bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision jeudi 4 mai 2023 en direct cet après-midi nous recevons messieurs stéphane machoukane stéphane bonjour et bienvenue bonjour jester merci de l'invitation vous allez bien oui je me portais bien secrétaire inter fédéral de l'inc de vital caméra et coordonnateur de l'union sacré au nord qui vous allez bien oui je me porte les nouvelles ici à goma oui ça ça va sauf l'insécurité vous êtes aussi des goma vous vivez au quotidien ce qui se passe et la guerre à côté de nous dans les niragons ou tout mais bon il ya quand même une petite accalmie et nous osons croire que bientôt la la guerre à prendre affaire alors nous allons vraiment tout au long de cet entretien analyser quelques questions d'actualité on commence par là votre activité que vous avez tenu la fois dernière aux avis réunir en tout cas des centaines de populations en goma il faut bien le préciser au nom de l'union sacré tous derrière le président qui sait qu'est ce que nous devons retenir machoukane et la première chose qu'il faut retenir c'est que la province du nord qui vous a été toujours en avance par rapport à toutes les autres provinces et je n'ai pas peur de les dire je n'ai pas peur d'être contredit et c'est dans ce contexte là que nous le vendredi 28 28 avril le vendredi passé donc à la veille de la manifestation de kinshasa des lignes au sacré bien sûr nous à boma on a réuni 45 45 partis politiques des lignes au sacré et nous avions reçu ou accueilli quinze partis qui ont intégré la structure au niveau de la province il faut noter que c'était vraiment une ambiance bon enfant c'était une activité réussie c'était même au delà de notre entente de notre attente ou de nos attentes si vous voulez bien on a vu les partis politiques à courir on a vu d'autres partis politiques même les matins qui venaient mais on n'avait pas encore l'information pourquoi vous ne nous avez pas contacté on pensait que vous aussi vous tenez vous vous traîner le pas et kinshasa nous a obligé de venir nous devons nous réunir avec les autres donc bref c'était vraiment une activité réussie vous même vous avez pu les constater dans les images d'accord merci beaucoup donc à vous tous derrière le président tshisekedi décembre 2023 tous derrière félix antoine tshisekedi notre champion affectueusement non là c'est la maison je suis inc secrétaire interfédéral mais au même moment c'est un coordinateur des lignons sacrés de la nation là je parle comme coordonnateur des lignons sacrés de la nation en province du nord qui est en tant qu'élienne c'est au cas où donc au cas où caméra s'est présenté aussi comme candidat bon les alliances se font et se défendent c'est la politique ça ne sera pas une nouveauté à travers notre congrès tout sera fixé donc on est libre vital caméra peut nous dire je prends une telle orientation nous allons en débattre dans les congrès mais jusqu'à preuve du contraire nous appartenons à lignons sacrés en commençant lui-même qui fait partie du présidium des lignons sacrés merci beaucoup messieurs stéphane machucano il faut préciser que depuis la nomination du président de lignons sacrés comme vice-premier ministre voilà et les ministres de l'économie oui congolais on n'a jamais eu un entretien avec vous parce que normalement c'était prévu c'était pour pas d'ailleurs qu'on revienne sur cette nomination mais on commence on parle un peu de cette actualité où l'on a vu lui qui fait partie de la délégation des ministres qui se sont rendis à je crois en afrique ici ça semble nécessiter trop des commentaires ainsi que des réseaux sociaux on parle que la délégation est partie pour l'affaire des maïs vous ça vous dit quoi en tant qu'acteur politique en tant que sympathisant cadre des liens c'est voir votre leader camérait c'est dirigé en afrique d'ici dans la recherche d'une solution bien au manque de maïs au congo non pas sympathisant je suis cadre d'années c'est vrai voilà il ya les membres effectifs membres fondateurs d'années effectifs et sympathisant donc bon si le président le président national de l'unc ministre vice-premier ministre ministre de l'économie s'est rendu en afrique d'ici c'est dans les cadres de son travail ça a été peut-être décidé dans les conseils des ministres ils y étaient allés à quatre le ministre de l'industrie de l'agriculture et qui d'autre de commerce de commerce extérieur des choses comme ça et lui même bon ce sont eux qui ont apprécié je peux pas me mettre là commenter là dessus ils avaient de bonnes raisons d'envoyer les quatre ministres pour se rendre en afrique d'ici nous l'avons constaté je ne sais pas quel autre commentaire que vous voulez que je mette par rapport à ça C'est critiquer sur les réseaux sociaux dans la sphère ou bien sur la toile congolaise monsieur Machoukara Les critiques y vont dans quel sens par exemple quand on vit telle caméra on pouvait pas quand même y aller parce que ces congolais ont confiance en sa caméra et ça c'est son poids politique de voir en plus c'est une question liée au maïs et tout ça tu vois ça Non vous savez je suis mal placé et j'ai risqué d'exprimer mes émotions ici parce que je l'avais dit de longtemps mais je ne veux pas me contredire Pour moi Vital Kamere c'est le digne fils d'Afrique c'est lui que j'appelle affectueusement roi de l'est Personnellement à ce qui me concernait je n'étais pas partant je n'étais pas d'accord qu'il soit ministre de l'économie Vital Kamere que je connais Vital Kamere que j'admire ça ce sont mes émotions mes sentiments à moi je ne voudrais plus retomber là-dedans Mais je reste un acteur politique nous sommes ses lieutenants et il a de bonnes raisons qui ont poussé à ce qu'il puisse accepter cette offre Donc il ne me revient pas il ne me revient plus de continuer à exprimer mes émotions mes sentiments Je réponds comme ça pour répondre directement à votre question mais je suis un acteur politique je suis l'un de ses commandos Je suis obligé de l'accepter comme il a pensé qu'il faut aller dans ce sens là donc je me suis incliné et je reste quand même secrétaire interfédéral Je ne dois pas exprimer mes émotions parce que ce que je peux dire ça vaut une position du parti C'est dans ce contexte là qu'il faut que vous me compreniez également Merci Machoukano, revenons un peu en arrière et on va revenir sur le dernier passage de Kamere à Goma On se souvient bien qu'il y a eu encore des affrontements entre l'armée congolaise et l'R23 avec la progression en tout cas de l'ennemi Dans ce message, Vital Kamere avait appelé à un dialogue pour essayer de chercher comment décrisper la situation entre le Rwanda et la RBC Aujourd'hui on observe un cessez les faits liés à l'affaire des routes de l'Oruanda et l'Aérobie On a vu les éléments du M23 qui se retire bien que l'armée congolaise qualifie ses retraits de l'air Donc l'armée n'est pas d'accord avec ses retraits parce qu'on voit encore les éléments du M23 D'ailleurs la Fadérie, le ministère de la Défense a dénoncé cela en disant que l'armée rwandaise continue à se déployer dans la partie est du pays Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Machoukano, on veut dire qu'il y a un lien où on peut suivre les mots de Vital Kamere C'est lui qui l'a dit qu'il faut qu'il y ait une discussion et un dialogue avec l'ennemi Ah juste, vous revenez encore sur la même question Ah oui, c'est pas facile Je crois qu'il faut prendre les choses dans le contexte où il le disait Parce qu'il y en a qui les taxaient de quelqu'un qui veut laisser qu'on dialogue Et puis bon, ça c'est limite là, non Il avait dit, il avait commencé par dire que nous devons tout faire pour avoir doté les moyens conséquents à notre armée Et c'est ce que les gens souvent ignorent Mais même toutes les guerres du monde, elles doivent se terminer autour d'une table Mais ce que le président refuse, c'est toutes ces négociations à répétition Qui nous replongent dans la même situation qui ne change pas Où vous amenez les militaires vers eux Vous amenez les militaires qui obéissent à d'autres pays Vous amenez, vous les... On fait des brassages, des mixages, etc. Ça a infiltré nos services de défense et de sécurité Ça a affaibli l'armée Et ça devient un recommencement perpétuel Et c'est la chose que... C'est la chose sur laquelle le président de la République a continué à marteller S'il faut qu'on parle, nous devons parler Si les hommes 23 se disent que ce sont des Congolais On peut se parler Ils doivent accepter d'être démobilisés Et de rentrer dans la vie Être cantonnés quelque part Et de rentrer dans la vie sociale Au lieu de continuer avec la même situation Qui nous replonge dans la même chose Et on continue toujours à être fragile Donc le président Vital Kamere, s'il a dit qu'il faut dialoguer On peut bien dialoguer Mais ça n'exclut pas l'aspect militaire de la chose Parce que nous devons nous confirmer comme Etat Donc il faut enlever cet amalgame de gens qui veulent Vous voyez, Vital Kamere, qui n'ont écouté Il veut brader le pays, il veut nous amener Mais aujourd'hui, le M23 considère comme un mouvement terroriste Avec tout ce que nous avons vu Comme des massacres qui ont été commis Comme par exemple le massacre de Kichiche Avec plus de 300 personnes Les Tiwé, c'est le gouvernement Congolais Les Nations Unies avant 7000 à 10 centaines de personnes massacrent Est-ce que ça vaut la peine qu'on engage des discussions avec eux ? Non, et il n'est même pas question d'engager des discussions avec le M23 Les M23, ce sont des esclaves Et même s'il faut engager des discussions Il faut engager avec le patron Soit disant Parce qu'à leur tour Le patron c'est le Rwanda et c'est l'Ouganda Entre guillemets Parce que le véritable patron C'est toutes ces grandes multinationales Et ce ne sont que des commissionnaires Mais ça reste le patron du M23 Et qu'on passe pour déstabiliser le pays Il faudrait qu'on dialogue Et qu'on leur dise Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Premièrement Évitez d'être le bourreau de vos voisins Évitez d'être les instruments Par lesquels Toutes ces grandes puissances Toutes ces multinationales Doivent passer pour déstabiliser votre voisin Parce que les choses sont dynamiques La politique est dynamique Aujourd'hui on peut vous utiliser Demain on vous jette à la poubelle On a toujours parlé de l'exemple de Mobutu Qui était le chouchou de la CIA Mais au moment Voulis On l'a jeté dans la poubelle Donc ils doivent éviter de jouer à ces jeux D'être le pays par lequel on doit passer Pour déstabiliser les autres Ça c'est une chose Et de deux Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ce qu'ils veulent Qu'ils passent par la grande porte Au lieu de passer par la fenêtre Qu'ils toquent Nous sommes des voisins Ils ont besoin de ceci ou de cela Ils demandent Avec courtoisie Et demain aussi On peut avoir quelque chose Auprès d'eux On va aussi toquer Donc c'est comme ça D'accord Alors Masukano Aujourd'hui Il y a les troupes de Kenyans Qui sont au Congo Les troupes d'Ougandaises Burundaises Les sites soudanaises Voilà Déployer une république démocratique Qui dit Congo Dans les quatre De la force régionale de l'ERC Aujourd'hui cette force Est au cœur de controverses On voit par exemple ici à Goma Lorsque les Kenyans passent Ils sont victimes de pierre Par exemple Aujourd'hui la population Ne semble pas Parler même langage Avec Avec Toutes ces troupes Ou bien avec cette force C'est quoi la position Et c'est quoi L'analyse Côté l'INC Face à cette force De l'ERC Est-ce qu'on peut Faire confiance A cette force Est-ce que pensez-vous Que ces gens Vont contribuer au retour De la paix Et la sécurité Tant attendu Ici au Kivu Non mais je crois Que même Lui-même Le président Félix L'a déjà compris Parce que c'est vrai À un certain moment On pensait Qu'il y a Que ces mauvais voisins Qui sont le Rwanda Et l'Ouganda Et que les autres pays Peuvent En revanche Nous venir En aide Pour mettre À bout Cette force Nébuleuse Cette force De M23 Soutenée Par le Rwanda Et l'Ouganda Mais curiousement Sur terrain Ce n'est pas Ce que nous voyons C'est en quelque sorte Une déception C'est pourquoi Si je dois Me remettre Revenir Un peu en arrière Par rapport A ce que disait M. Laurent Désiré Kabila Il disait Mais vous devez avoir Une armée forte Autrement On ne vous laissera Jamais tranquille Toutes ces forces obscures Elles ne cessent de déranger Passer par n'importe qui Pour que nous restions Éternellement à genoux Même ceux-là Qu'on pouvait considérer Comme des amis Ils nous poignardent Dans le dos Donc Ce qui n'était pas mauvais Du tout Se faire accompagner Pour se faire aider Nous ne sommes pas les premiers Même les grandes armées On a vu Les Etats-Unis Pour aller en Irak Par exemple Vous avez besoin Des autres Les Britanniques Pour ne parler Que des Britanniques C'est Dans ce contexte Que les présidents De la République Voulaient quand même Cet accompagnement D'autres pays Mais c'est décevant Aujourd'hui De Il n'y a aucun résultat Sur le terrain Et c'est C'est ce que je dis Et en plus Vous vous rappelez Au Burundi Le président de la République Qui parlait C'est quoi c'était Jeff Niagara Il dit Mais vous devez Vous devez Vous illustrer Sur terrain Vous devez Vous battre Ça c'est le président Dans lui-même Donc il faut A partir de ça Il faut Il faut déduire Que même lui Il était en quelque sorte déçu Parce que Parce que lui S'il faut toujours s'en tenir Avec ce qu'il disait Il disait Mais ils vont passer par Abouna Ghana Vous verrez Donc Le East African Community En définitive Ça reste un marché De dip Donc il faut changer Le physique de Paul Et voir comment S'en débarrasser Parce que C'est une force de trop Et inutile Et continuer A réformer notre armée Avoir premièrement Confiance En notre armée Pour que nous arrivions A nous défendre Sinon on sera Toujours Toujours Désus Merci beaucoup On va se quitter Par un message Vous avez regardé ma caméra Et lancé un message Surtout en Lingala Les forces armées De la République Démocratique Du Congo Tous ces militaires En tout cas Qui se battent Dans les selbites De protéger les pays Et les Congolais En général D'ailleurs Hier on a suivi Le Général Le Major Qui est commandé également De la 34ème région militaire Qui a rassuré la population C'est la sécurité En tout cas De Goma Il a dit Pas question L'ennemi Ne prendra pas La ville de Goma L'armée déterminer A neutraliser Tout mouvement Suspect Qui a rassuré Qui a rassuré Qui a rassuré Lui c'est le commandant De la 34ème région militaire Un message Monsieur Que a rassuré Non Qui a rassuré Ce qu'il a dit Je suis en train de se laisser écription de l'Operationunciation pour l'Operation de l'Operation C 정도로 robuste, comme une fassurie de l'Operation ou une dangereuse telle la vie dont l'Operation est inquietante de trouver une banque 16% ou la planification de l'Operation ou l'Operation des choses qui souffrent en colère le plan se développer bo telemaki bozo continuee ko telema sake ezala ki pene na kukwea bo bunda ki tozali kopesa bino longonya bo continuee ko bunda bo bese garde te bo bese ma bo kote poeten bo kanabiso ezali boka oyu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501